alors est ce qu'on est parti je pense qu'on est bon voilà bienvenue à tout le monde sur notre live du mercredi midi désormais grande tradition des jeunes cdh on a avancé ça il ya deux mois on n'a pas encore raté un donc on va tenir le rythme aujourd'hui on j'ai le bonheur d'analyser l'actualité avec thomas hermonds alors thomas hermonds étudiant à saint louis tu as fait les élections communales à hucle présente maintenant régional si je me trompe pas oui je me présente au régional à quelle place la 32e place excellent pas une belle place éligible comme toi mais je l'ai fait pour le projet humaniste bruchellois pour le porter en soutien voilà exactement c'est génial thomas et c'est surtout président des étudiants démocrate humaniste les edh donc c'est quoi les agents de beaux donc en soi c'est un mouvement étudiant qui défendent des valeurs telles que l'humanisme la liberté la solidarité et donc on est présent sur sur quelques campus en wallonie à bruxelles on organise des conférences avec des orateurs qui ont un parcours intéressant avec avec différents acteurs de la société pour faire un peu le pont entre étudiants et le monde de l'actualité la politique et donc voilà on essaye de se bouger et d'être présent sur les campus de bruxelles et wallonie voilà donc s'il ya des étudiants parmi vous n'hésitez pas à aller sur votre campus il ya toujours si vous allez sur les edh le site des edh vous trouverez le nom de votre référent campus et donc sur tous les campus on a des activités des voilà plein plein de trucs avec des actifs de réflexion des engagements associatifs et autres donc donc voilà alors actualité aujourd'hui assez calme finalement quand on parle vraiment d'actualité de grands débats politiques ou ou démocratiques dans les médias mais il ya quand même une série de choses qui se passent donc on va un peu commenter ça n'hésitez pas à commenter sous le commentaire de barthélemy simono et thomas c'est une bonne initiative ah oui ça j'ai oublié de prévenir ça j'ai oublié de dire l'initiative c'est l'idée de thomas donc la l'idée du live c'est thomas qui l'a eu en voyant un peu ce qui faisait à l'étranger je pense c'est ça ouais ouais c'est ça un peu dans nos pays voisins on voyait que les gens politiques justement essayer de communiquer chaque semaine pour se donner un rendez vous avec avec ceux qui nous suivent un peu dans la politique dans l'actualité pour un peu faire le point sur la semaine sur l'actualité de voir comment quelle vision nous on a de certains certains faits de l'actualité et donc ben là on a on a sélectionné quelques points qu'on analysera durant ce live voilà donc grâce à thomas maintenant le live des jeunes cdh alors dans l'actualité ce qui a fait beaucoup débat aujourd'hui dans le monde politique c'est le bulletin des ministres donc c'est le soir je pense c'est le soir qui a reçu je pense que oui ils ont fait un bulletin pour chaque gouvernement voilà voilà si vous ouvrez le soir du jour et bien chaque ministre reçoit une note sur 10 sur 20 je pense ou sur 100 en fait sur son action et l'action de chaque ministre est analysée je trouve que c'est quand même un exercice vachement intéressant oui mais ça permet justement d'avoir un peu un point de vue impartial parce que c'est des journalistes qui le mettent en place et donc au delà de toutes les critiques et on a souvent beaucoup entendu notamment sur le pacte d'excellents je pense avec marie martin schins qui a beaucoup été critiqué mais donc là on a vraiment pour tous les ministres une analyse qui a été faite par des journalistes d'un point de vue oui impartial et voir un peu quelles actions alors impartial moi je trouve que quand tu lis les articles évidemment en fait plus que l'analyse même que proposent des journalistes et la note qui est mise c'est l'analyse qui est intéressante à lire comme ça par rapport à ça on peut se faire son propre avis être d'accord ou pas d'accord avec l'analyse du journaliste mais je trouve qu'il y a quand même sacré de débat en fait et c'est intéressant parce que c'est clair que moi j'ai vu certaines analyses où je me disais ben non je trouve que justement ce que tel ministre a fait dans tel domaine est vraiment bon alors que le journaliste critique c'est aussi évidemment toujours une part de subjectivité quand on parle de l'action de politique mais le fait de décortiquer c'est intéressant ça met des éléments en valeur et puis alors on peut se positionner plus facilement et c'est vrai comme tu disais que les deux ministres de la fédération wally bruxelles chez nous marie martin schins et et à de l'agrioli ont vraiment un super un super bilan une super note et donc c'est chouette à voir voilà ça c'était pour le bilan des ministres qui est à lire dans le soir du jour et de hier et de demain je pense puisqu'ils prennent chaque fois un gouvernement différent alors tant qu'on parle politique on peut peut-être parler du baromètre politique aussi ça c'est chaque fois un élément fort attendu d'actualité politique puisque tous les je sais pas si c'est tous les trimestres je pense c'est tous les trimestres il ya la libre la verté la rtbf enfin ils sont une série de médias à se mettre ensemble pour faire le baromètre toi tu as analysé ça un peu de plus près thomas tu l'as là dedans oui oui je les cite devant moi qu'est ce qu'on peut remarquer de ce baromètre surtout au niveau des extrêmes on voit que le comac partout on le voit à bruxelles et en wallonie on voit le nid un petit peu un petit peu moins quand même mais ils sont quand même à 15% à bruxelles ils sont carrément le ptb étudiant le ptb oui ils sont ils sont quatrième quatrième partie avec plus de 10% donc on voit que ce qui est enfin on va dire la chose la plus la moins positive c'est que le ptb d'un côté a fait un gros score la chose plus positive c'est justement que l'extrême droite justement par le fait que la liste des liste des stex ont posé une liste et bien ils perdent leur siège et parce que le pp et la liste des stex donc perdent se sont un peu autodétruits en gros le pp et la liste des stex vont sur le même électorat du coup ils sont vraiment complètement dilués mais ce qu'on voit clairement c'est quand même comme tu dis tom un vrai voilà un vrai clivage la société de plus en plus avec une gauche très à gauche une droite très à droite et là dedans nous évidemment on n'est jamais très bon dans les sondages ça ne fait pas trop peur puisque en général le jour des élections comme on veut les gens votent aussi beaucoup pour des personnes et pas seulement pour des marques alors qu'ici le sondage porte plutôt sur les marques et ben en général on sort on s'en sort mieux j'espère que ce sera de nouveau le cas en tout cas on se bat pour mais le clivage cette société est vraiment interpellant et puis que la flandre aussi on remarque mais justement il vote un peu plus à droite la flandre alors qu'en wallonie on vote un peu plus à gauche mais c'est tout le souhait de bardweaver c'est ça qui veut pour diviser la belgique encore plus il montre justement cette vision de la société de la belgique justement qui est divisée et on voit que les trois parties derrière la nva sont tout à fait au même autour des 15% je pense avec le cdnv je trouve une open vld qui sont tous à 15% je crois que c'est du jamais vu un dans dans l'histoire ces trois parties qui sont là derrière ce gros parti qui est à la nva qui perd que quelques pourcents par rapport à l'élection précédente en 2014 donc on a vraiment cette société belge qui est vraiment divisé entre une wallonie qui vote fort à gauche et une flamme plus à droite ouais c'est ça c'est vrai que ça font un peu les boules pour le lendemain des élections de savoir comment ça va pouvoir être géré et avec aussi évidemment une belle une belle percée écolo qui qui franchement performe super bien et je pense que ça c'est le signal de on est à un mois de l'élection on doit vraiment tous bien se lancer dans le débat et expliquer comment est-ce que nous on voit l'écologie quel est notre projet pour faire la transition écologique parce que évidemment aujourd'hui je pense que les gens votent écolo par réflexe il faut s'occuper d'écologie mais maintenant il est temps de se débattre pourquoi et comment c'est pas le pourquoi le comment comment est-ce qu'on va faire l'écologie et là chaque partie a d'autres recettes écolo et nous on n'a pas la même recette le MR le PS des filles chacun a ses recettes et ce sera important je pense de amener le débat là dessus pour pouvoir montrer nous comme CDH mais quelle est notre ligne de démarcation par rapport à ça surtout écolo n'a pas le monopole de l'écologie souvent les gens votent écolo du coup ils font de l'écologie et c'est de vice positif mais on pense pas forcément à l'écologie punitive qui peut parfois être présente dans le programme écolo qui prend pas en considération l'ensemble de la société alors que je pense que nous on propose vraiment quelque chose qui prend chacun qui emmène chacun vers les devants et qui prend en considération chacun en tout cas on a une approche je trouve assez globale d'écologie qui veut poser l'écologie comme une opportunité économique comme une opportunité créatrice d'emploi et aussi comme un devoir qu'on a de vivre différemment mais en incluant tout le monde de la société c'est ce que tu dis les personnes âgées les personnes porteuses de handicap les personnes socialement plus défavorisées et bien tous c'est là on doit aussi les amener dans le bateau de l'écologie et ça je pense que c'est la force du message du CDH et de notre projet où on essaye de vraiment penser à tout le monde en tout cas juste pour peut-être pour conclure ça le parti écolo chroun surtout la Belgique est la première famille politique dans tout le pays c'est quelque chose d'un côté de positif parce qu'il y a une prise de conscience envers tous les enjeux environnementaux donc ça c'est quelque chose de positif maintenant il va falloir voir après les élections comment on va trouver des accords de majorité dans les gouvernements pour mettre à bien les projets et pour pour faire avancer les dossiers parce que ça va être quelque chose de compliqué voilà en tout cas n'hésitez pas toutes nos propositions si vous voulez encore être plus convaincu que vous l'êtes déjà sont dans notre site web ou sur ma page facebook notamment j'ai un tas de liens vers les articles vers nos positions qu'on a prises sur toute une série de sujets alors dans l'actualité il n'y a pas que la politique belge évidemment il y a des gros sujets et évidemment on ne peut pas parler aujourd'hui sans avoir une grosse grosse pensée pour le Sri Lanka et les horribles attentats qu'on a vécu là-bas donc plus de 300 morts c'est le plus grand l'attentat le plus meurtrier qu'on a connu dans le monde en dehors de la Syrie et l'Irak je pense donc c'est vraiment des attentats un attentat gigantesque remondiqué par Daesh avec une grosse polémique au sein d'Etat de savoir si oui ou non le gouvernement a pris a pris suffisamment au sérieux les menaces qui ont été faites ces dernières semaines donc voilà il n'y a pas grand chose à commenter hein Tom ouais non c'est sûr c'est un groupe de chrétiens qui a été attaqué ici je pense que la raison pour laquelle ça a été un groupe de chrétiens c'est pure stratégiquement parce que dans les pays comme justement le Sri Lanka les chrétiens forment une minorité et les terroristes justement s'attaquent par petit groupe à petit groupe et avancent comme ça et donc ils se sont attaqués à cette minorité là de chrétiens et donc c'est purement stratégique et donc je crois que c'est important pour la communauté chrétienne de dire que ils ont été attaqués et qu'il y a partout dans le monde des actes qui sont commis contre cette communauté et oui c'est déplorable il y a eu énormément de morts c'est vraiment triste et ça nous ramène aussi je pense à ce que nous on a vécu à Bruxelles quand même qui nous a tous marqué et toujours se dire qu'il faut rester du coup hyper vigilant sur la question c'est une forme de violence qu'on ne connaissait pas dans le passé au moins et qu'on doit vraiment aborder aujourd'hui avec vigilance Tout à fait autre chose sans transition on a le statut d'artiste qui est dans les médias aujourd'hui avec toute la question de l'obtention du statut par les artistes donc les artistes c'est évidemment des métiers très particuliers puisque certains donnent des cours ou par exemple s'entraînent pour une pièce de théâtre et puis ils jouent 10 soirs de suite et puis après ils s'entraînent parfois pendant des mois et donc comment prendre en compte leur rémunération comment savoir comment aussi leur donner une rémunération assez lisse alors que souvent l'argent tombe le soir des spectacles alors que parfois ils s'entraînent pendant des mois avant sans revenu et donc ça je pense que c'est une question essentielle qu'on doit vraiment ou sur laquelle on doit vraiment se concentrer qui est pas sexy politiquement parce que ça coûte de l'argent sans toujours avoir des effets très très visibles directement et pourtant la culture dans notre pays on doit vraiment Oui c'est nécessaire quoi. Bon passons passer le métier d'artiste est vraiment difficile je pense si on veut arriver à avoir un job stable à pouvoir en vivre du fait d'être artiste c'est un chemin compliqué et donc nous ce qu'on propose c'est justement d'avoir un statut d'être reconnu en tant qu'artiste et d'avoir quelques garanties quand on quand on est artiste de pouvoir se dire ok maintenant je prends ce chemin là et j'ai quelques garanties et je 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 ne m'égare pas justement dans un chemin qui sera peut-être compliqué mais justement de permettre aux artistes d'avoir beaucoup plus de stabilité de leur métier je pense que c'est important pour eux et pour le reste de la communauté pour avoir un peu pour promouvoir pour promouvoir l'art et la culture de notre société ouais à fond c'est vraiment important ça va être au coeur du débat électoral du coup alors autre petit sujet mais qui est quand même important sur la question de la mobilité c'est le lancement par les techs de transports en commun wallon du service well wallonia easy line alors le well ce sont des bus bleu marine ultra moderne wifi très bien installé en peu avec une petite boisson fraîche et autres pour faire les principaux trajets les trajets entre les villes qui sont mal desservies en transport en commun jusqu'ici et je pense que c'est important de le souligner parce que bah au cdh on on essaie de défendre une vision un chiffre de mobilité là où c'est possible mais il ya encore beaucoup de villes notamment très rurales qui sont mal desservies en transport en commun et qu'on doit pouvoir continuer à desservir et donc permettre une liaison confortable entre ces villes pour les travailleurs ça leur permet de aussi laisser leur voiture pour éventuellement prendre le bus c'est vrai que quand on parle de chiffre de mobilité on pense pas directement au bus mais ici je trouve que c'est une initiative intéressante qui permet aussi de participer à une offre globale quoi ouais et repenser la manière dont on se déplace ici ça permet justement de laisser sa voiture dans le garage donc ça permet aux travailleurs c'est surtout les travailleurs je pense qu'ils sont visés de se déplacer justement en transport en commun avec les moyens qui sont mis en place et que je crois que c'est qui l'a mis en place c'est carlo d'antonio qui a donc mis en place tout un système pour que les travailleurs puissent se déplacer oui plus facilement et aussi ça va te perdre avec ce que tu me disais tout à l'heure avec le télétravail qu'on défend très fort au cdh qui permet donc de travailler une partie de la journée chez soi et puis après éventuellement prendre le bus à d'autres horaires quand il ya moins de moins de travail je ne l'ai pas abordé mais c'est une bonne idée en tout cas alors je pense qu'on a deux trois questions notamment on a ici attention parce que je les vois pas tous les commentaires on me demande s'il ya une disparition du clivage dans le futur est ce que l'enjeu climatique peut rassembler tout le monde sous une même cap c'est ton ami bart je pense qui propose qui pose cette question alors ça pour moi c'est très clair enfin c'est pour ça que c'est un peu dans ce sens là je pense qu'on a réagi tout à l'heure et c'est de dire non c'est clair que l'enjeu climatique justement il n'est pas binaire c'est pas on est pour ou contre le climat c'est complètement débile évidemment je pense qu'on doit déjà tous être conscients du défi climatique après les climato sceptiques mais cela moi je ne prends même pas en compte c'est simplement comment est ce qu'on va changer de manière de faire de faire la transition enfin comment est ce qu'on va changer de manière de vivre quelle est notre manière de faire la transition écologique et donc là dessus il ya un vrai débat le avec des certaines personnes qui croient que la technologie va tout régler certaines personnes qui pensent qu'on doit uniquement faire mettre des taxes supplémentaires contrainte tout le monde de changer certains qui trouvent et c'est clair que le CDH on a toujours cette position plus nuancée c'est à dire qu'on pense que oui la transition écologique elle va bénéficier du bon de bon technologique qu'on doit croire dans aussi l'évolution technologique mais que évidemment on va on va pas y arriver sans contrainte sans aussi un minimum d'incitation pour changer nos comportements et donc c'est un juste milieu entre l'innovation la contrainte et surtout un aspect social très important auquel nous on restera attaché viscèrement du début à la fin pour s'assurer qu'on est tout le monde dans le bain quoi tout est dit il ya une question pour toi maintenant donc quelqu'un qui demande c'est Héloïse qui demande qui dit toi Thomas tu as un grand engagement notamment chez les scouts tu roules beaucoup à vélo tu as pas mal d'activités différentes comment est-ce qu'on peut faire passer cette vision positive des jeunes dans les médias alors qu'aujourd'hui il y a un cliché un peu du jeune qui me fout rien et elle demande aussi par rapport à toutes les activités numériques parce que tu sais qu'Héloïse elle est fan d'e-sport notamment et de numérique comment est-ce que les activités plus traditionnelles comme les scouts le cyclisme les activités extérieures peuvent se combiner avec le numérique en spagne qui sont faciles mais toi tu as l'impression de dans ton entourage d'être un ovni ou bien est-ce que tu as quand même beaucoup d'amis qui sont dans cet esprit là je pense que déjà l'engagement chez les jeunes c'est super important et c'est justement pourquoi je fais toutes ces activités notamment le sport qui justement quand j'en ai marre de ma journée je peux me défouler le soir en faisant du sport par le cyclisme maintenant quant à l'image des jeunes je pense que on a souvent une mauvaise image comme tu disais comme c'était Héloïse qui posait la question on a souvent une image négative des jeunes alors que je pense que si on regarde un peu plus proche il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans vraiment beaucoup de projets différents et qui contribuent vraiment à justement améliorer la société on l'a vu dans les manifestations pour le climat ben c'était les jeunes qui étaient à l'avant-plan et qui ont mené toutes ces actions à bien donc les gens ont souvent une image négative des jeunes alors qu'ils font plein de choses et une deuxième chose c'est que les jeunes ben ils ont les études à côté ils ont la famille ils ont plein d'autres occupations et donc c'est difficile de s'engager quand on a toutes ces occupations sur le côté et donc nous ce qu'on propose en tout cas au DH c'est justement d'avoir un projet pour mettre à bien le statut étudiant volontaire et ça permettrait donc à chaque étudiant qui s'engage dans un projet associatif d'être reconnu au même titre que les étudiants entrepreneurs et justement pouvoir avoir plus de flexibilité de la part de l'université comme elle le fait pour les étudiants entrepreneurs pour faire en sorte que les étudiants qui s'engagent et qui sont prêts à se former et bien puissent avoir plus de flexibilité et soient reconnus de la part l'université parce que c'est souvent ça qui forme un obstacle les études la famille les activités extrascolaires tout ça c'est compliqué à mettre à mettre tout ça ensemble et donc évidemment quand on a un statut étudiant volontaire et qu'on est reconnu je crois que c'est plus facile et ça efface un peu les obstacles qui sont qui sont devant nous quoi alors on nous demande selon le CDH que pensez-vous du génocide arménien alors ça c'est un taux de sujet il n'y a rien à penser du génocide arménien à partir du moment où le génocide arménien a été reconnu officiellement par notre pays ben voilà c'est un génocide qui a eu lieu et qui doit être commémoré régulièrement comme c'est le cas et donc j'ai pas de grande dissertation à faire sur cette erreur de l'histoire voilà voilà alors ah voilà que dites-vous sur le sujet climat sur les gens des voitures trucs euros qui causent de la pollution alors que le peuple est victime vous attaquez pas les grandes usines et pourquoi USA n'est pas avec le climat alors ça c'est une question de Mohamed un peu un peu fouillé donc par rapport aux véhicules euro en effet j'imagine que tu fais Mohamed j'imagine que tu fais référence à la zone lèse où maintenant petit à petit on demande aux voitures les plus polluantes de ne plus rentrer dans Bruxelles et bien je pense que c'est une bonne chose je sais que c'est dur à accepter parfois quand on a une voiture qui fonctionne encore bien mais la qualité de l'air à Bruxelles s'est fortement dégradée et donc on doit absolument prendre des mesures assez drastiques pour que la vie en ville continue à être agréable et bonne pour la santé sinon à un moment donné on va se retrouver vraiment avec des cancers et c'est déjà le cas d'ailleurs la pollution de l'air cause énormément de décès il y avait des chiffres assez alarmants dans les médias la semaine passée et donc évidemment on doit continuer à aller de l'avant petit à petit en proposant des alternatives évidemment en proposant aussi éventuellement des compensations financières pour ceux qui doivent rendre leur voiture et qui ne savent pas s'en sortir sans mais il faut vraiment quand même aller de l'avant et alors tu poses la question par rapport aux grandes usines évidemment je pense qu'on ne se rend pas compte non plus toujours des normes qui sont imposées petit à petit aussi aux industriels on en parle moins parce que ça touche moins le tout public et donc c'est vrai que c'est moins dans les médias c'est peut-être un appel aux journalistes d'ailleurs de faire un peu le point là-dessus un peu décortiqué quelles sont les normes environnementales qui sont imposées à nos grosses industries alors je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin il y a encore des gros efforts à faire notamment aussi dans d'autres pays c'est-à-dire qu'en Belgique je pense qu'on commence à prendre des mesures assez fortes et on doit continuer à le faire ça nous permettra aussi de nous positionner comme pionniers dans l'industrie propre mais pour l'instant c'est clair qu'on doit continuer à aller de l'avant et les grandes usines aussi doivent participer à leur juste contribution à la transition écologique sinon c'est clair que tu as raison si les gens ont l'impression qu'on demande des efforts qu'à eux et pas aux grosses industries on n'y arrivera jamais oui c'est tout à fait d'accord et alors tu poses la question pourquoi est-ce que les USA n'est pas avec le climat alors bon moi je ne suis pas américain je ne suis pas dans la tête de Donald Trump je pense qu'en effet on a un régime là-bas le régime républicain qui n'est pas super conscientisé et qui Donald Trump a eu quand même des expressions très climato-sceptiques je ne peux que le déplorer comme toi malheureusement je pense qu'on doit vraiment nous ne pas regarder ce qui se passe à côté ne pas se dire ah ben ce que nous on fait ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à ce que fait la Chine ou l'Inde ou autre non parce que en le faisant on se met des contraintes que les autres pays vont se mettre dans les années qui viennent et si on se les met avant eux et bien on aura une longueur d'avance en termes d'innovation technologique en termes d'expertise en isolation en moteur en batterie enfin donc vraiment dans tout ce qui est voilà l'innovation technologique elle viendra par les contraintes qu'on va se mettre et donc je pense qu'on ne doit vraiment pas hésiter à être volontaire sur le sujet mais c'est sûr qu'il ne faut pas voir ça comme un obstacle je pense comme tu l'as dit il y a toute une innovation technique qui peut justement être pensée autour de l'écologie et si justement on le fait avant les autres continents et bien ça peut être une plus-value pour nous il ne faut pas se dire personne ne le fait donc nous on ne le fait pas parce que justement ce n'est pas un obstacle mais quelque chose à saisir une chance à saisir je pense que par l'innovation technologique en matière de développement durable et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire on peut avoir une longueur d'avance sur par exemple l'Amérique qui est beaucoup moins avancée dans la cause environnementale et qui est moins consciente à mon avis des enjeux climatiques après je ne parle pas pour tout le monde mais c'est une vision globale en tout cas pour les trumpistes et tous ceux qui y adhèrent voilà je pense qu'on a un peu fait le tour de la question d'actualité du jour Thomas toi comme EDH tu es évidemment président d'EDH d'une période particulière fin avril on va rentrer au mois de mai qui dit mois de mai dit en général chambre d'études où il fait fort chaud où on transpire devant ses syllabies c'est un peu ça ? carrément oui c'est ça exactement les élections qui viennent vont aussi être la question étudiante va être au coeur des sujets je pense bien oui je pense bien parce qu'aujourd'hui on se pose souvent la question sur l'accessibilité de l'enseignement supérieur sur le filtre doit-il y en avoir un ou pas je pense qu'aujourd'hui on a un enseignement supérieur qui est très avancé au niveau de son accessibilité on a un minerval qui est assez bas par rapport aux autres pays européens même si on pourrait faire mieux après il y a beaucoup d'étudiants en première qui se sentent pas à l'aise du tout dans leur choix d'études ou qui ratent la première année le taux d'échec en première est assez élevé et je pense que pour résoudre ce problème l'orientation est super importante au niveau de la 6ème secondaire pour savoir quel choix d'études on va faire l'année d'après mais aussi pour rentrer à l'université ou dans une autre école nous on proposerait justement de mettre un test qui soit obligatoire mais non contraignant c'est-à-dire que chaque enseignement supérieur organiserait lui-même un test pour que les étudiants puissent avoir une idée de quelles études ils vont entamer et de se mesurer par rapport au niveau qui va être leur s'ils décident d'entamer ses études donc ce serait un peu la solution pour pas filtrer mais donner une idée aux étudiants de ce qu'ils vont du niveau et du contenu qu'ils vont avoir durant leur année d'études ok terrible n'hésitez pas à suivre tout ça sur le site des EDH tout est bien consigné et sur notre site des jeunes CDH aussi merci Tom d'avoir fait le déplacement aujourd'hui d'être là merci aux jeunes CDH d'organiser ce live bon ben merci dans tous les sens et merci à vous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous ce sera pas mercredi prochain parce que mercredi 1er mai c'est férié et nous aussi on a envie d'un peu souffler ou être sur les marchés à distribuer des tracts et donc on se retrouvera plutôt le jeudi à midi pour le prochain live et je ne sais pas vous dire comme ça qui sera là avec moi ce sera la surprise de jeudi prochain ciao à bientôt